Bonjour tout le monde, merci d'être venu si nombreux, d'avoir fait des petits paquets un peu partout, comme ça je peux reconnaître un peu les gens et les sociétés, c'est marrant. Merci d'être venu si nombreux pour que je vous explique comment je me suis foiré pour faire un truc. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais on verra bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Renaud, je suis Engineering Manager chez Sphere, je suis aussi Kubernetes Application Developer Certified, j'espère que je vais la revoir, je dois la repasser en janvier. On m'a dit de ne pas tricher sur mes skills, donc ne faites pas attention, ce n'est peut-être pas la réalité, on ne sait pas trop. Et le mantra change, ça arrive des fois, c'est ça, des fois c'est autre chose, ne vous inquiétez pas avec ça. Du coup, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de CQRS et d'Event Sourcing, et surtout comment je me suis dit, ok c'est cool, j'en fais chez mon client, je sais à peu près comment ça fonctionne, est-ce que je vais réussir à le mettre dans le cloud comme je l'imagine ? Spoiler alert, je n'ai pas très bien réussi. Le CQRS, encore un gros mot, toujours des quatre lettres, on simplifie des choses. Command Query Segregation Responsibility, je l'ai inversé, ce n'est pas très grave. En fait, dans beaucoup d'applicatifs qu'on fait depuis longtemps, qu'on apprend à l'école, je pense que tout le monde qui est ici voit ce que c'est un CRUD, ça fait plein de choses en même temps, on est content, ça ne fait pas beaucoup de code. Puis souvent on se rend compte qu'on optimise un peu pour l'écriture, un peu pour la lecture, donc c'est ni bien pour l'un, ni bien pour l'autre. Et ce pattern, il dit, ok, au lieu de faire un truc qui marche à peu près bien pour l'un, et à peu près bien pour l'autre en même temps, on va en faire deux. Donc un qui sera optimisé pour la lecture, et un qui sera optimisé pour l'écriture. Donc ça ressemble un peu à ça, on a toujours de l'UI, il y a notre client, une autre API, ça ce n'est pas un problème, quelqu'un qui va nous appeler, et on va avoir deux services complètement différents, ça peut être deux APIs différents, ça peut être la même API mais avec deux modules bien séparés. Là j'ai mis qu'une seule base de lecture, mais ça peut être deux bases de données complètement différentes, ce n'est pas très grave. Le but c'est que chaque partie soit complètement séparée. Donc là, c'est un peu ce qu'on faisait avant. Je veux créer une personne, je fais une modification, je veux juste changer le numéro de mon adresse. J'envoie tout, et puis derrière l'API, bon, est-ce qu'en fait la personne qui me fait l'appel a le droit de changer le numéro ? Qu'est-ce qui a changé dans toutes ces données ? C'est un peu compliqué, on fait plein de codes, on ne sait pas trop ce qui se passe. Tout ça à la fin pour modifier mon numéro qui passe de 8 à 24. Dans le CQRS, on arrête ça, on fait des choses beaucoup plus simples. C'est aussi plus facile à auditer et à loguer, c'est qu'on dit « bonjour, je vais changer le numéro de mon adresse ». Donc j'envoie juste le numéro, parce que c'est la seule chose que j'ai besoin de modifier. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à lire, beaucoup plus simple à vérifier. Je n'ai pas besoin de vérifier s'il a changé l'ID ou je ne sais quoi, vous connaissez tous ces problèmes. Et en plus, c'est vachement lisible dans les logs. Quand on appelle une API et qu'on voit « change street number », on sait tout de suite ce que la personne a fait. Et en plus, on voit devant que c'est sur la personne numéro 11. Donc on sait qu'il y a une modification qui a été faite sur cette personne. Et on sait exactement ce qui a été fait, sans besoin d'aller voir plein de logs et voir ce qui a été modifié dans la base de données, des historiques sur des triggers. On ne sait pas, c'est compliqué, on met toujours des heures, alors que là, c'est assez simple. Rapidement, les pros et les cons. Vu qu'on optimise pour faire et du bac, et de l'écriture et de la lecture, c'est assez facile de scaler quand il y a beaucoup d'écriture d'un coup ou beaucoup de lecture d'un coup. Et chacun ne va pas avoir de l'influence sur l'autre parce que chacun est séparé. Il y a la suppression des effets de bord. Comme je vous disais au début, des fois, on optimise un petit truc pour de l'écriture, puis ça a un effet de bord sur l'écriture. Et le pire, c'est quand on fait une lecture, on veut juste avoir la donnée, en fait, on fait une écriture derrière, là, c'est la catastrophe. Quand on est là-dessus, on s'assure que c'est ça. Chose très simple, l'API qui fait de la lecture, on lui donne un compte technique qui n'a le droit de faire que de la lecture. Au moins, on est tranquille, on ne va pas changer des données en base alors qu'on voulait juste les lire. Et définition de modèle simplifié, survient à ce qu'il y avait avant. C'est tout de suite plus facile de définir un street number qui est juste, bon là, un string, ça aurait pu être un nombre, mais vu qu'il y a des 25, A, B, B, autant mettre des strings. C'est plus facile de définir ça, de le maintenir et de le tester que de tout le temps vérifier sur des gros objets qu'est-ce qui a été changé. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des mauvais côtés à changer aussi. C'est que la synchronisation entre les modèles, à un moment donné, si je ne fais que des morceaux qui font des modifications, je dois quand même le répercuter sur la lecture. Et quand je fais des modifications, quand on a plein de tickets qui arrivent, des nouvelles fonctionnalités, il faut quand même tout synchroniser, ce n'est pas évident. La maintenance et l'administration, évidemment, il y a plus de codes, il y a plus d'API, donc il y a plus de maintenance et plus d'administration. C'est assez logique, donc ça peut être un peu compliqué. Et la consistance des données n'est pas forcément garantie. On ne sait pas combien de temps on va mettre notre API d'écriture pour lire, combien de temps on va faire pour synchroniser notre lecture. Si quelqu'un vient faire une lecture en même temps, on n'est pas sûr à 100% d'avoir la bonne donnée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit accepter quand on sépare totalement ces deux modèles. L'event sourcing. Un autre pattern très intéressant qui ne va pas obligatoirement avec le CQRS, mais on le verra, ça va souvent ensemble. Là, c'est un peu un changement de paradigme. Donc, on a souvent l'habitude que dans nos bases de données, on a la représentation totale d'un objet. Donc, on l'a, on sait dans quel sens il est. L'event sourcing, ça va un peu dans un autre sens. Au lieu de stocker tout l'objet, on stocke juste tous les événements qui lui sont arrivés. Quatre très pratiques que, je pense, 100% des gens ici connaissent, c'est votre banque. Votre banque, elle ne stocke pas l'état de votre argent à un instant T et elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle stocke les plus, les moins, les plus, les moins. Et à la fin, elle fait l'addition et la soustraction. Et ils savent combien vous avez. Là, c'est pareil. On va stocker tout l'objet lors de la création. Et à chaque fois qu'on va faire des modifications, on va juste ajouter les modifications les uns après les autres. Donc, ça donne un peu ça. On a un état initial. On fait une modification. On stocke juste l'événement qui s'est passé dessus et ainsi de suite. Et pour retrouver l'objet à n'importe quel instant dans le temps, on fait juste une addition de tout ce qui s'est passé. On sait exactement l'état de l'objet à cet instant. Donc, ça, c'est un peu ce qui se passait. Quand on ne fait pas d'event sourcing, on fait une modification. On se retrouve avec une table d'historie où on a deux fois toutes les données qui ont peut-être changées juste pour avoir changé le numéro de mon adresse. Ça prend de la place. Au bout de 50 ans d'entreprise, on a beaucoup, 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 beaucoup de doublons. Ça prend de la place. Auquel stockage, ça coûte de moins en moins cher. Et si on peut éviter d'en acheter, c'est quand même cool. Avec l'event sourcing, on va un petit peu comme ça. On avait l'objet de départ, enfin, l'événement de départ qui était created où on a toutes les informations. Et après, on stocke l'événement qui était changer le numéro de la rue. On n'a pas besoin de reprendre tout ce qui était avant. On l'avait déjà. Donc, autant s'en prémunir. On voit ce qui a changé, c'est le street number. On a une nouvelle version parce que ça a été changé. Un peu de log pour savoir quand est-ce que ça s'est passé et un peu de labellisation pour savoir quel événement a arrivé. Des fois, c'est peut-être un peu compliqué de voir exactement ce qui s'est passé. Là, le cas que je vous ai montré, bien sûr, il est un peu absurde. Si on a un objet personne qui a 35 données, on ne va pas faire 35 routes pour l'ajouter. Là, techniquement, ça aurait été mieux d'avoir un truc qui s'appelle changer adresse, qui permettait de changer le code postal, toutes les choses comme ça. C'est un peu plus facile aussi à maintenir parce qu'on peut rapidement avoir des objets qui grossissent. Et si on doit faire une route, une maintenance, un log, un test pour exactement chaque champ, ça devient un peu rébarbatif. Les pours. C'est très performant parce qu'on ne fait que de l'ajout. C'est très facile. C'est comme vos fichiers de log. Ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Très performant. Il n'y a pas besoin de loquer une table parce qu'on ne fait que ajouter. L'audit trail est de base. Pas besoin de table d'e-story. C'est votre base de données de base. C'est assez simple pour le business. Le business, il sait ce qui se passe dans son métier. Bonjour, j'ai vendu un contrat. Bonjour, j'ai rajouté autre chose. Bonjour, j'ai perdu mon contrat. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai changé d'adresse. Je me suis marié. J'ai divorcé. Tout ce qui peut arriver dans la vie. Ça, le business, c'est assez facile de dire. C'est son quotidien. C'est ce qui arrive tous les jours quand il travaille. C'est assez flexible aussi. Vu qu'on a notre base de données, c'est juste des événements, on peut recréer autant de modèles de visualisation complète qu'on veut. On s'adapte. On n'est pas obligé de se fixer exactement à ce qu'il y a dans la base de données. On est libre de faire ce qu'on veut. Ça, ce qui est chez Manir, multivue et historique, c'est la même chose que l'audit trail. Par contre, ce qui est un peu négatif dans tout ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, depuis qu'on est à l'école, depuis qu'on travaille, on a tous travaillé avec l'objet complet. Donc, c'est dire de changer complètement de paradigme, de dire, j'ai plus mon objet, j'ai que mon événement. Quand vous allez savoir où on en est et que vous allez vous connecter à la base de données, c'est plus compliqué. Vous allez chercher dans les événements et c'est là qu'il faut faire confiance à vos API. Comme elles sont plus simples et qu'elles ramènent les événements, c'est un peu plus sûr, il y a moins de bidouillage. Les agrégations sont difficiles. Quand on a une grosse base de données SQL et qu'on peut faire des jointures entre toutes les bases, c'est cool. Là, l'événementiel, on n'a pas l'état, on ne sait pas à quel moment un ID est arrivé. donc c'est un peu plus difficile d'agréger des données à un instant T. Les modifications de modèles sont complexes. Si vous allez voir sur Internet l'event sourcing, on va vous dire « Append only, zéro modification, zéro suppression ». On évitera les questions de GDPR, on les met à côté. Ça arrive. La vraie vie, c'est que des fois, on change de modèle, il faut changer. Mais de base, on nous dit, il ne faut pas le faire. Donc, il faut bien réfléchir en amont et en plus, il faut commencer votre projet comme ça. Vous ne pouvez pas dire « J'ai un projet qui est bien, je le passe en event sourcing ». Si vous avez 20 ans à migrer, ce n'est pas la peine, ne le faites pas, ça va être trop dur. Repartez sur quelque chose de neuf. Pourquoi ça va bien ensemble ? On va dire, une commande crée un ou plusieurs events. Généralement, c'est quand même un event, c'est plus facile à maintenir. Et un event permet de générer plusieurs modèles. Donc, on a le choix. Soit quand on a notre data layer pour notre query, on va taper directement dans les events et on le reconstruit à ce moment-là. Soit on a une petite application de dénormalisation qui recrée une vue, comme on ferait sur des bases SQL, et qui va nous permettre, on va dire, d'avoir un cache très performant pour pouvoir nous donner et ne pas avoir besoin de les reconstruire à chaque fois. C'est un choix. Il n'y a pas de meilleure solution. Si vous avez 4 millions d'événements, c'est peut-être un peu mieux de le faire au fur et à mesure que de le refaire à chaque fois. Donc là, c'est un peu un modèle de comment ça se passe. Je rajoute des choses, tout ça, tout va bien. Mon query m'appelle. Nickel. Ça, c'est avec la partie dénormalizer. Donc là, c'est une autre application qui va venir, qui va dénormaliser ma donnée et qui va le mettre pour le récupérer. La scalabilité, c'est la même chose que pour la Secure S. on peut scaler juste les écritures, juste les lectures. Les performances, quand on a de l'append-only et qu'on optimise un modèle pour la lecture ou pour l'écriture, ça va plus vite. Et la flexibilité, si on n'est pas contraint par notre écriture, on peut changer notre lecture comme on veut et inversement. Les points négatifs, c'est compliqué. On ne va pas se le cacher. On a rarement travaillé comme ça. On a rarement commencé à travailler comme ça. Donc le mettre en place, ce n'est pas évident. Et le changement de paradigme pour le stockage de données, pour moi, c'est la partie la plus compliquée. C'est se dire, on ne stocke plus l'état de notre objet, mais tous les événements qui sont là-dessus, pour un informaticien, en tout cas, je prends mon cas, c'était quelque chose qu'il a fallu mettre du temps. Et puis pouvoir aller dans une base de données pour voir ce qui se passe et se dire, il va falloir que je remette tout d'un coup, c'est un peu plus compliqué. Le projet que j'ai loupé, c'est pour ça que vous êtes là, pour vous manquer de moi, j'espère pas. Le contexte. Chez Sphère, on fait pas mal d'événements techniques et non techniques où on essaie de proposer aux gens de s'investir et de proposer des événements. Chez mon client, je fais de l'event sourcing et du CQRS, MongoDB, Scala, Kafka. Pas de remarques sur Scala, s'il vous plaît. Et on écrit un framework maison pour le faire. On n'a pas trouvé quelque chose qui nous convenait sur le marché. On le fait, nous. Et à côté, je vous passerai aussi le fait que je ne l'ai pas passée parce qu'elle a disparu, mais je voulais me former sur toutes les technologies de la GCP et je me suis dit autant en profiter. Donc, on va faire une application qui va permettre de générer des demandes pour faire des soirées. C'est aussi simple que ça. Je suis parti sur ce modèle-là où il y a un dénormalizer qui va prendre mes événements au fur et à mesure et remplir une autre base de données pour que j'ai de la lecture plus rapide sur un format différent. Donc, c'est là où c'est chiant. Il y a vraiment plein de trucs partout. Les gros points, une application en angulaire. Bon, ça, ce n'est pas très grave. On ne sait pas dans le but. Authentification avec Firebase. On verra que c'était important. J'étais parti pour créer la partie lecture. Donc, command handler en Spring Boot lancé sur App Engine et qui mettra mes events dans mon GoDB. Je pousserai mes events dans PubSub. Derrière, à chaque type d'event différent, je vais le capter avec DataFlow pour le mettre dans un autre PubSub. Et ces autres PubSub appelleront des Cloud Functions qui vont dénormaliser. Donc, je n'ai pas une grosse application qui fait de l'année normalisation, mais plein de petites Cloud Functions qui font de l'année dénormalisation. à la fin, mon angulaire, il est calé sur Firebase, pas de bac, la flemme, tout va bien. Donc, un peu les technologies que je voulais mettre en place. Code clean pour voir comment ça se passait. j'en avais fait un petit peu, mais pas sur une vraie application. Et là, on voit le premier problème. Mongo, je suis allé très gentiment, Marketplace, MongoDB, installé. Bonjour, il vous faut tout ça pour installer, ça vous coûtera 380 euros par mois. Alors, 380 euros par mois pour un POC, pas trop, trop, trop en vie. En plus, 10 CPU, 72 gigas de RAM, pour mon quota personnel, il n'y en a bientôt plus. Du coup, fini, on change, on retourne sur Firestore, j'ai des quotas gratuits, tout se passera bien. Donc ça, ça n'a pas vraiment changé ma façon de travailler, j'ai changé de base de données, ces deux bases de données, documents, pas de problème. Donc là, première erreur, je me suis dit, chez mon client, j'ai MongoDB, pourquoi je ne le ferais pas aussi ? A installer sur votre machine, c'est facile, dans le cloud, on oublie qu'il faut payer les machines. Donc j'étais à ce niveau-là, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, maintenant, j'en suis à ce niveau-là. Je n'ai pas changé grand-chose, c'est une cloud function qui va récupérer l'événement et le pousser dans Firestore. Très bien. Event Dispatcher, donc là, c'était, si on revient un peu avant, c'est cette partie-là. Donc, j'envoyais tous mes événements dans PubSub, et après, j'avais un dataflow qui regardait le header de mon événement et le repoussait dans un autre PubSub. Si vous regardez la partie à gauche, vous allez vite comprendre le problème. Dataflow, c'est un Apache Beam. Et Apache Beam, c'est une ANA Standard 4, un nom un peu barbare, c'est 4 CPU, 15 Go de RAM, 128 Go de disque, à peu près entre 40 centimes et 1 euro, enfin 1,20 dollar de l'heure pour chaque dataflow. J'avais environ 10 événements, donc ça fait 40 CPU, 150 Go de RAM, 1 Tera, 3 de données. J'ai commencé, je ne l'ai pas vu au départ, j'ai fait les premiers, j'ai fait mes tests, ça a marché, 2, 3, 4, 5, 6, hop, septième. Bonjour, vous ne pouvez pas faire plus. Pourquoi ? Vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes une personne physique, vous dépassez votre quota le droit de personne physique, veuillez contacter un commercial de chez Google pour continuer. Je n'ai pas compris, quand j'ai vu ANA Standard 4, j'ai vite compris. Donc, tout cassé. Voilà, 2 premiers points, 2 tout cassé. Génial, je suis très content. Donc, ce que j'ai fait, je suis reparti sur des Cloud Functions qui vont faire le travail à la place. Donc, c'est vrai que 4 CPU et 15 Go de RAM pour faire un if sur un header, c'était peut-être un peu beaucoup. Donc, on en était là, on supprime, on en est là. Là, on commence à bien bien enlever tout ce que j'avais prévu. C'est génial, je suis archi, trop cool, j'ai tout planté. On continue. Des normalizers, des Cloud Functions, je reçois un événement, je fais un call dans ma base de données, j'applique mon nouvel événement, je repousse dans ma base de données, tout va bien, j'ai un petit truc qui permet de faire de l'envoi de mail lors de la création pour dire que ça a été accepté. Et là, cool, aucune erreur, tout va bien, c'est gratuit, je passe sous le quota de Cloud Functions, nickel, enfin quelque chose qui se passe bien. L'application web, hostée sur Firebase, Firebase Hosting, c'est top, je vous le recommande. Il y a de la configuration directement dans Firebase Hosting qui vous permet de réécrire des URL. Par exemple, si vous faites, votre application s'appelle Toto.com, si vous faites Toto.com slash API slash create, vous lui dites les slash API slash create, ça va vers cette Cloud Function ou vers cette autre URL. Truc classique, on cache un petit peu où est-ce qu'il y a notre bac. Très bien, je vous le conseille aussi. Quand j'ai fait ça, les GitHub Action étaient arrivés en bêta, j'avais accès, je l'ai fait, ça a marché, nickel, aucun problème. Donc l'application ressemble à ça, rien de bien compliqué. On donne le type d'événement, le titre, une description, ajouter, on s'inscrit, on se log out, moi je suis admin, j'ai le droit de valider ou d'invalider les talks qui ont été faits, nickel, ça marche bien. L'URL marche encore, si jamais vous voulez y aller, c'est spherluxtechnicalevent.web.app, je l'enlève, comme ça vous n'avez pas le temps de la prendre en photo. Mon Kotlin et mon Spring Boot, App Engine, ça marche en local, j'arrive poussé sur mes pubs, nickel. Je déplace sur App Engine, il me dit que tout va bien. J'appelle mon health check, tout va bien. Je me dis, c'est bon, on y va. Et là, non, c'est faux. Premier call où j'étais authentifié, erreur. Et là, il me dit, pour vous faire simple, c'est, quand c'est sur App Engine et qu'il fait du scale depuis zéro à plusieurs instances, il n'arrive pas à se connecter à Firebase Authentification. Et là, catastrophe. Pas d'authentification, pas d'autorisation, je n'arrête pas de dire à tout le monde, faites attention à ce que vous faites, et moi, ça ne marche pas. Du coup, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, j'ai dit, c'est cool, ça marche, regarde pas ce que j'ai fait. Je pensais que j'avais maximisé mon nombre d'instances à un. Non, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, il y en a toujours une. Quelle idée de prendre du App Engine pour avoir tout le temps une instance. Du coup, verdict, 60 euros par mois. Alors, pour une entreprise, ce n'est pas beaucoup. Moi, en tant que moi-même, pour un common handler qui va être appelé deux fois par mois, 30 euros le call, c'est... On reviendrait que c'est un peu cher. Du coup, rechangement. Donc, au lieu de faire de l'App Engine en Kotlin, on fait des Cloud Functions. Pourquoi ? Je vais toujours rester en dessous des quotas et ça ne va pas me coûter d'argent. Donc, encore une fois, on va tout réécrire. Donc, on est parti là-dessus. On n'a pas changé le Firestore, on n'a pas changé PubSub, mais on réécrit toute la partie common handler qui était en Kotlin qui était finie et déployée en Cloud Function. Ce coup-ci, je les ai écrits en Go. Les autres, c'était en JS. Autant s'amuser. Un peu de différence entre les Cloud Functions et le backend, le call start est très bon avec du Go. Ça démarre en 10 millisecondes, un Spring Boot 4 secondes. Belle différence. Les performances, du Go, c'est du direct, il n'y a pas de JVM, il n'y a pas de tout ça. Je ne critique pas la JVM, mais quand c'est du binaire, c'est plus performant. La flexibilité, quand c'est des Cloud Functions, c'est un tout petit peu plus facile à modifier qu'un gros bac avec tout le testing. Le problème aussi, c'est difficile à tester. Et le déploiement, c'est vachement simple. Dans la GCP, vous donnez votre bootcode, il le fait à votre place. Le problème, enfin, l'avantage d'un backend, c'est que c'est facile à débuguer, on le fait tourner chez nous, tout va bien. Firebase nous propose, et la GCP nous propose, de tourner les Cloud Functions sur notre PC pour les tester, mais ce n'est pas aussi bien que tout le matériel qu'on a pour tester notre backend en Java et sur les JVM. Et le débug, c'est pareil. On connaît très bien comment ça se passe pour débuguer du Kotlin, du Java, de la JVM sur la Cloud Function. C'est un poil plus compliqué, je ne vais pas vous faire des histoires, mais il faut aller dans plein de consoles différentes et réussir à trouver ce qu'il faut. Donc, on en était là, et on a encore rechangé. Donc, on va faire une Cloud Function par commande différente qui vont tous pousser dans le même PubSub, un PubSub qui redispatch dans une autre Cloud Function qui va regarder quel event a été fait qui va repousser dans d'autres PubSub et des Cloud Functions qui se sont mis sur un PubSub spécifique qui se déclenche à chaque événement qui va faire ma dénormalisation. Oui, ça commence à faire compliqué et là, vous voyez, j'aime beaucoup les Cloud Functions. C'est super cool, vraiment, essayez. Vous allez l'adopter, vous allez faire plus que ça et en plus, comme il n'y a pas beaucoup de commandes, pas beaucoup de PubSub, pas beaucoup de Cloud Function, je suis sous les quotas de gratuité. La partie en bas n'a pas changé, trop cool, je n'ai pas besoin encore de coder. Le résultat, j'étais passé de potentiellement 380 euros de Mongo par mois plus 15 fois 1 dollar plus 60 dollars de App Engine à 2 centimes par mois. je l'ai récupéré avant de venir. Ça, c'est la facture que Sphere a payé au mois de mai. 2 centimes, le chef est d'accord, tout va bien. Donc, on en est là. On était ici, c'est ce qu'on avait prévu au tout début. Au tout début, on s'est dit, trop cool, on va faire du Mongo, je vais vous montrer qu'on peut avoir deux bases de données différentes entre l'écriture et la lecture, le CQRS, c'est trop cool, machin. à la fin, bon, ce n'est plus du tout la même chose. Mais, au final, on a gardé exactement le même principe. On a une partie qui gère l'écriture et qui va poster dans une base de données, même si c'est la même, ce n'est pas la même collection, ce n'est pas les mêmes types de données. Derrière, on a toujours de la dénormalisation, ça, ça n'a pas bougé depuis le début, on pousse toujours dans Firestore et à la fin, on a toujours notre objet pour la lecture qui est auto-optimisé et notre front n'a que les droits de lecture sur notre Firebase qui représente notre donnée de lecture. Donc, au final, on a changé trois fois de techno, deux produits dans le cloud et on garde la même idée de base. Point positif aussi, c'est que, je reste ici, point positif, notre front, il n'a pas changé. Que mon endpoint, il s'assoit du Kotlin ou du Go dans une Cloud Function, j'envoie les mêmes données, il reçoit les mêmes réponses, pour lui, il ne sait pas ce qui s'est passé et ça, c'était vraiment cool. Un peu plus tard, j'ai déjà donné stalk, un peu plus tard, il y a Cloud Run qui est arrivé. Ça, c'est cool, au lieu de faire tourner du code, vous faites tourner un conteneur. Je teste, miracle, il n'y a plus le problème avec Firebase Authentication. Le problème, call start. Chaque appel, démarrage d'un Kotlin, démarrage d'un Spring Boot. 4 secondes, de l'autre côté, 50 millisecondes. Le choix était fait, je sais que ça marche, ça aurait été une alternative intéressante, parce que réécrire du code, ça coûte, il faut que le développeur le fasse. Juste faire un conteneur et le déployer, ça ne prend pas autant de temps. Le ROI, il faut toujours le calculer. Oh, ça, ça a disparu. Donc, potentiellement, j'avais cette possibilité-là de mettre un Cloud Run à la place d'un App Engine ici. Problème, c'est pas que je suis sur... Il y a toujours Internet, ne vous inquiétez pas, c'est un gif. L'application, je trouve qu'elle est plus lente qu'avant. Pourquoi ? Malgré le fait que le call start d'une Cloud Function, c'est rapide, quand il faut en faire 4 de suite et que ça passe par du PubSub, c'est plus si rapide que ça. OK. Une fois que l'application est en route, qu'il y a eu quelques commandes qui ont fait, il stocke le code, tout se passe bien. Mais quand il doit se réveiller, il va sur mon storage récupérer mon code, il le met sur un serveur, il le fait tourner, il fait l'action et il fait ça 4 fois de suite. Même si le démarrage est rapide, quand on accumule 50 millisecondes, 100 millisecondes, 100 millisecondes, 100 millisecondes, l'application, elle est un peu plus lente. Donc là, c'était pour du front, donner une impression que c'est rapide. Donc, voilà, c'est pour ça, on le voit bien ici, Cloud Function, Cloud Function, Cloud Function, Cloud Function, et seulement il arrive ici, puis après, il faut qu'en plus, mon Firebase, il dise à mon application « Eh, j'ai une modification, donc j'ai encore du temps réseau un peu long. » Plusieurs solutions s'offrent à moi, je ne suis pas un grand expert du développeur front, si vous aviez d'autres idées que ça, c'est cool, dites-le moi. Mais en tout cas, moi j'avais deux choix, soit l'optimistic UI, ça veut dire que je prenais en compte que ça allait bien se passer, je fais l'update, trop cool, ça va bien se passer, j'y vais. Ou du nom de Blocking Loader, ça c'est un peu moi qui l'ai inventé, vous trouverez un peu le nom sur Internet, mais en gros, au lieu de bloquer toute mon application quand je fais un update, je ne bloque que la partie que j'ai modifiée. C'est le choix que j'ai choisi, donc là, on voit la partie admin de l'application, quand je dois accepter, refuser ou modifier des choses dans les demandes qui ont été faites, si j'accepte, il y a une Cloud Function qui part, pour le développeur front, truc très simple, comme c'est du javascript, pas de type, hop, je rajoute loading à true, quand ça revient de Firebase, loading n'existe pas, donc loading est à false, ma carte, elle n'est plus en train de loader, génial, je suis un génie. Mais bon, c'est javascript. Fini pour le troll, désolé, j'étais obligé. La conclusion de tout ça, c'est, voilà, une belle petite famille, il y a CQRS, il y a Even Sourcing, je pensais que je connaissais mon domaine, qu'en devinant, en installant quelque chose, en faisant des gros schémas, super bien, avec tout ce que me donne la GCP pour faire des schémas, j'allais y arriver du premier coup. Grosse erreur. Bien évidemment, je me suis rendu compte que malgré le fait que le cloud, ce n'est pas forcément la GCP, tous les cloud providers, ils vous fournissent des choses qui vous... Vous cliquez ici, vous cliquez ici, ça c'est déployé, ça marche bien, on a des templates pour tout, vous allez sur le marketplace, on installe Mongo à votre place, à un moment donné, on le paye, que ça soit un abonnement à Mongo Atlas, par exemple, si on ne veut pas l'installer nous-mêmes, c'est quand on prend des templates sur Dataflow, derrière, ça lance un Apache Beam, App Engine, quand on ne sait pas ce qu'on fait, la preuve, on paye, et ainsi de suite, au fur et à mesure. Donc, voilà, ça a été quand même assez prenant et assez intéressant pour moi de me dire, ok, je pensais que j'allais y arriver, j'ai tapé un mur à la première installation de Mongo. et ça, c'est enchaîné, ainsi de suite, comme je vous l'ai montré. Donc, on reprend l'idée de départ, on était ici, plein de cases, trop cool, ils sont super bien, les assets de la GCP, derrière, ça a totalement changé. Bon, ma partie front, elle n'a pas changé, ce n'est pas deux applis différentes, c'est toujours la même appli, ça, ça n'a pas changé, c'est cool, du coup, pour eux, toute cette partie-là, transparent, derrière, à part ici, pour l'authentification, tout ce qui était là, a changé, il y a juste ceux-là qui n'ont pas changé. Voilà, c'est bien, c'est cool, on se demande, on se dit, on sait ce qu'on va faire, mais en fait, se dire, ok, je vais prendre ce que je connais, et le mettre sur le cloud, comme ça, ce n'est pas le truc le plus optimisé du monde. La conclusion, pourquoi j'ai fait tout ça pour une application aussi simple ? Pour rien, je suis un peu bête d'avoir fait ça. C'était du poc, c'était de l'apprentissage, c'était tout ce que vous voulez. La conclusion de tout ça, c'est, si vous allez dans le cloud, ou si vous voulez faire du CQRS, de l'event sourcing, demandez-vous pourquoi vous le faites. Tout n'est pas adapté à faire du CQRS et de l'event sourcing. Ce n'est pas parce que c'est cool, ce n'est pas parce qu'on en voit partout sur Twitter, parce que je fais des confs, ou d'autres personnes font des confs, je ne suis pas le premier à vous en parler pendant ces deux jours, qu'il faut le faire parce que c'est hype. Si votre application n'est pas faite pour ça, ne le faites pas. Si l'ensemble de vos parcs d'application ne sont pas faits pour réagir à ça, ne le faites pas. Si votre entreprise et votre management n'est pas prêt avec le métier à réfléchir en event, ne le faites pas. Ou faites-le, mais prenez le temps de le faire, de changer les mœurs, d'expliquer pourquoi c'est bien, d'expliquer les avantages, les inconvénients aussi, et de vous dire à partir de quel moment changer toute ma façon de penser mon SI. parce que là, on parle vraiment d'API dans tous les sens qui communiquent en faisant des calls, je réagis à des events, mes bases de données sont complètement différentes, je peux avoir deux API pour une application, deux bases de données pour une application, ça change, on n'a plus l'habitude, ce n'est pas ce qu'on dit généralement à nos décideurs quand on va demander de l'argent pour faire un projet. Donc réfléchissez bien, c'est cool, moi j'adore ça, mais il faut que ça soit adapté. Si ça transforme trop votre SI, il va falloir prendre du temps. Simple migration dans le cloud, pareil, MongoDB, je sais faire du Kotlin, c'est trop cool, réfléchissez avant d'y aller, faites d'époque, essayez de comprendre comment fonctionnent les produits du cloud, c'est super sympa, eux, le but c'est, vous restez dans leur console, vous faites des clics partout, ça va fonctionner, ils savent comment fonctionne ce qu'ils vous proposent en WeezyWig, faites attention, faites attention, c'est bien, le cloud c'est vraiment cool, on peut faire plein de choses, on n'a pas besoin d'être un expert en architecture ou savoir comment administrer des serveurs pour installer plein de choses, mais voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait et surtout faites attention à votre argent, ça va très vite. Cas de la GCP, vous y allez avec vos comptes Google, je pense 90% de l'Assemblée à un compte Google, ils vous offrent 300 dollars pour tester la GCP, le problème de ça c'est que quand ils vous envoient la facturation le premier mois, ils vous disent zéro, il faut aller dans la console d'administration de votre facturation pour voir qu'en fait il y avait de l'argent qui a été soutiré et à la fin ils font moins de vos 300 dollars, donc c'est pas vous dire vous auriez dû payer tant, finalement vous ne l'avez pas payé, on vous dit vous avez payé zéro, c'est la grosse case, c'est trop cool, donc aussi faites attention à ça parce que pour avoir les 300 dollars il faut mettre sa carte de crédit, il n'y a pas de secret. Vous avez le droit de mettre des alertes, moi j'avais mis une alerte quand il m'a dit ça va payer plus de 100 dollars par mois, il m'a envoyé un mail, j'ai fait ouf. Et des compromis, des compromis, là on le voit, j'ai changé toute mon architecture pour avoir des compromis de prix, parce que c'est un appli perso, parce que pour une application que mes collègues vont utiliser une fois par mois pour proposer un talk ou proposer un événement pour faire, je ne sais pas, un spa ou des choses comme ça, 60 dollars, c'est cher. Et de l'autre côté, j'ai fait un compromis sur le fait que mon application front a un ressenti un peu plus lent sur les call starts. Une fois que l'application est utilisée, tout va bien, il met le code des Cloud Functions en RAM, tout va bien et comment tout se passe, ça va très vite. Le premier qui arrive, comme souvent, il paye la facture. Merci à tous, il me reste un peu de temps, tout va bien, j'ai mis 35 minutes, j'étais peut-être un peu vite. Vous avez du temps pour les questions et sinon, merci d'être resté jusqu'au bout et de m'avoir supporté dans tous ces échecs au fur et à mesure du temps pour vous dire toujours merci et si vous avez l'occasion de tester en perso ou en professionnel, ne forcez pas les gens d'un professionnel à faire du CQRS et de l'event sourcing, faites-le. Si le CQRS, c'est trop, faites de l'event sourcing, regardez ce que c'est, vous n'êtes pas obligés de le mettre ensemble, mais je vous le conseille au moins de regarder, c'est très intéressant, on l'a vu et vous le verrez dans plein d'autres talks encore cet après-midi, la mouvance vers l'événementiel, ça peut passer par là. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais me rapprocher pour les écouter s'il y en a. Et autrement, je vais juste m'accroupir pour rien. Merci. J'en conclue que soit ce n'était pas intéressant, soit j'ai été clair, donc je vais dire que j'ai été clair. Je vous libère, je pense que vous pourrez bientôt aller manger. Je vous invite à passer par le stand de chez Sphère. Il y a des peluches à gagner, il y a un casque audio, un clavier, des posters de Comic Strip. Allez-y, on est là pour ça et vous serez bien accueillis. Et pour tous ceux de chez Sphère, revenez à midi écart sur la scène, on prendra une petite photo, c'est sympa.